Togo Info, le Togo à votre portée. Au terme de cinq ans, cette adoption du projet ne s'est réalisée aucune d'une séance qui s'est achevée tard dans la nuit du même jour, parce que les discussions ont été houleuses, très houleuses, du fait que l'amouvance présidentielle a mené sa tentative de porter le mandat présidentiel de cinq à sept ans. Cette dure épreuve constituait pour nous une nécessité de procéder à la modernisation et au renforcement de nos institutions. Voilà pourquoi cela a été fait dans le souci constant de l'intérêt de toute la République togolaise. Sur 91 députés à l'Assemblée nationale, 90, soit une majorité écrasante, ont voté le projet de la limitation du mandat présidentiel qui concernait 29 articles bien comptés. Et c'est bien, ma foi, ce qui est au cœur de la crise sociopolitique accitant le Togo depuis des années. Ainsi, les travaux ont retenu une limitation à deux du mandat présidentiel de cinq ans. Président de la République du Togo qui sera élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours et à la majorité absolue des chiffrages exprimés. Les nouvelles dispositions consacrent aussi la limitation à trois mandats de six ans pour les députés et les sénateurs et à deux mandats de six ans pour les membres de la Cour constitutionnelle. Et que, par ailleurs, tout mandat antérieur est désormais nul. Cela veut dire que la pendule est au point S.O. Dans tout ceci, où est-ce que cet écrit MRC, UFC, unir, que sais-je encore ? Nul part, mais des individus laissent leur sommeil pour s'acharner sur d'autres paisiblement noués dans de beaux draps. Que toutes ces précisions arrêtent désormais le folklore de cette opposition qui tourne le peuple en bourrique. Sous-titrage Société Radio-Canada